bonjour tout le monde ange médium des balkans et bien je vous avais déjà fait des petites capsules concernant Kate Middleton aujourd'hui nous allons poser une question qui me titille puisque dans un de mes live alors je ne sais plus si je l'ai laissé sur ma chaîne youtube ou pas parce que justement j'ai été obligé d'effacer toutes mes prédictions étant donné que je ne faisais pas attention à ce que je disais lorsque je vous donnais des prédictions donc il n'y a que un ou deux live les derniers que j'ai fait concernant les questions réponses qui sont restées parce que j'ai essayé de faire attention à ce que je dis là il y a dans un de ces live d'ailleurs ou peut-être celui qui a disparu que j'ai effacé j'avais prédit que je voyais la fin de la monarchie anglaise donc je vais poser la question pour voir si justement les oracles nous répondent la même chose ou pas est ce la fin de la monarchie anglaise parce que j'ai l'impression que il se passe des choses quand même extrêmement étranges je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de mazikine avec les chevaux du palais qui qui sont mis à courir dans dans les rues de la capitale et notamment le cheval blanc qui était ensanglanté alors il paraît qu'il ya eu pas que deux chevaux mais cinq donc c'est quand même quelque chose de très étrange qui se passe actuellement on apprend que le prince le roi pardon le roi charles un cancer mais que bon apparemment il va un petit peu mieux il commence à reprendre ses obligations mais par contre la princesse kate dans ma dans ma capsule d'il ya quelques mois ou quelques semaines mais je pense que c'est maintenant quelques mois ou oui au moins deux mois je pense et bien j'avais vu qu'elle allait qu'elle allait être soignée pour un cancer et je ne m'étais pas trompé les cartes nous avait bien parlé de cancer donc là j'aimerais avoir une confirmation avec les oracles puisque comme je vous le dis souvent même si je suis médium et que je suis on va dire comme ça depuis toute petite ce n'est pas moi qui contacte les défunts je ne le fais jamais c'est les défunts qui viennent à moi pour nous donner des réponses ou des messages concernant notre avenir pour pouvoir nous y préparer au mieux donc c'est toujours avec bienveillance qu'ils le font et c'est pour ça que je ne me fais jamais parasité par une entité on va dire parasite ou négative ou carrément maléfique donc aujourd'hui nous allons demander aux tarots égyptiens si effectivement c'est la fin de la monarchie anglaise puisque je ne vois pas le roi rester très longtemps sur le trône mais je vois aussi d'énormes complications concernant l'angleterre concernant la monarchie et concernant aussi william puisque comme je vous l'avais dit dans la capsule concernant sa femme kate middleton je vois quelqu'un de très négatif de très violent de très despote en tout cas il était comme ça il est comme ça avec kate et c'est vrai que ça fait quand même depuis son annonce depuis qu'elle a fait cette vidéo concernant le concert alors vraie ou fausse vidéo vidéo il y a ou pas on s'en moque mais en attendant on ne l'a pas revu et on n'a même pas vu les enfants on voit uniquement un ri tout seul et ça c'est pas normal déjà c'est pas normal qu'elle fasse une interview pour annoncer son cancer toute seule et pas avec son mari à ses côtés ça semblait très louche mais là ce qui est encore plus anormal surtout si c'est soi-disant un traitement préventif comment se fait-il qu'on ne la voit plus comment se fait-il que plus de nouvelles voilà donc moi j'aimerais voir si réellement c'est la fin de la monarchie anglaise ou pas et et voir ce qui va se passer par la suite alors on va prendre l'oracle égyptien qui parle très bien puisque concernant les rois la monarchie c'est tout à fait à propos alors nous allons voir un petit peu que va nous dire l'oracle égyptien concernant justement la monarchie alors pour avoir une réponse claire nous devons préciser la question et la poser correctement faut que la question soit précise donc je pose la question est-ce la fin bientôt de la monarchie anglaise voilà est-ce la fin de la monarchie en grande bretagne c'est parti alors est-ce la fin de la monarchie en grande bretagne la monarchie le contre les événements la réponse à la question et la synthèse alors je vous remercie encore pour vos pouces faut là avec vos partages vous m'encouragez énormément à continuer mes petites capsules sinon j'arrêterai mais je vois que ça vous plaît donc merci beaucoup et puis je vois que yu yu je sais pas pourquoi il me désabonne beaucoup en ce moment il enlève des abonnés alors que je n'ai rien dit d'un politiquement correct ou incorrect de politiquement incorrect ça y est je vais y arriver voilà ce que c'est de parler deux langues oui pour ceux qui viennent d'arriver j'ai une autre chaîne vidovita sabalcana au cas où yu yu me me strike encore une fois ma deuxième chaîne youtube donc voilà pour ceux qui 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 savent déjà parler le serbo croate ils peuvent aller y faire un petit tour et puis pour les autres et bien ma foi vous savez où me trouver si je disparais allez c'est parti est ce la fin de la monarchie britannique alors ici nous avons aux iris aux iris il nous annonce que alors c'est le début le couronnement du roi puisque charles était prince maintenant il est roi ok victoire renouvellement à la cour n'est ce pas à la cour royale ok alors le contre et bien le contre avec baisse c'est pas terrible je vous le dis tout de suite parce que là c'est une carte de trahison de mensonge d'adultère mais notamment de maladie et c'est vrai que il a un cancer de la prostate il me semble donc voilà c'est quand même ça qui est contre lui malheureusement est ce la fin de la monarchie britannique alors il va y avoir justement des transformations de destinées mais positives avec bénu alors peut-être que justement il va céder son trône plus vite que prévu à son fils on va voir ça alors est ce la fin de la monarchie britannique il va y avoir avec imhotep effectivement des écritures des nouveaux contrats des nouvelles des nouvelles on va dire des nouveaux changements administratifs l'emploi du temps du roi le travail mais est ce la fin de la monarchie britannique alors ici avec mastaba et bien on voit la famille on voit le mariage l'union donc il y aura des nouveautés concernant justement on va dire le roi charles et ça ça a un rapport avec la famille ok donc on va poser la question différemment et c'est là qu'on voit que la question et bien il ya plusieurs questions dans une seule question ce qui fait que ça va répondre bizarrement donc on va poser d'abord la question est ce que le roi charles va céder son trône à harry c'est harry ou c'est non c'est pas harry c'est william pourquoi je dis harry harry il est aux états unis alors est ce que le roi charles va céder son trône à william très bientôt est ce que le roi charles va céder son trône pour raison de maladie à son fils william on va voir déjà qu'est ce que répondent les cartes à ce sujet là et puis comme ça nous pourrons affiner parce que c'est ça en fait voyez quand je pose mal la question ou quand il ya plusieurs problématiques avant d'arriver à la réponse eh bien il faut faire question par question pour avoir une réponse claire donc est ce que le roi charles va céder le trône à son fils william avec papyrus effectivement il va il va établir un acte un contrat quelque chose ok contre c'est william avec des démarches concrètes pour l'indépendance donc on va dire baka c'est c'est rendre l'indépendance à quelqu'un notamment au roi charles ok alors est ce qu'il va céder le trône à son fils transformation encore une fois positive avec benu effectivement il va il va donner il va céder sa place puisqu'il va transformer sa destinée en quelque chose de positif même pour lui parce que je suis sûr qu'à son âge il a plus trop envie de régner surtout s'il a des problèmes de santé et puis peut-être qu'il a envie de profiter des dernières années de sa vie avec avec sa chair et tendre qu'il a qui l'a toujours aimé donc voilà il sera plus libre plus disponible de profiter des derniers moments de sa vie et ici imprévu négatif voilà voilà donc vous voyez il ya quelque chose qui va se produire qui va faire que c'est imprévu quelque chose de bizarre d'étrange va se passer c'est comme si tout était prévu le passage au suivant c'est à dire à william il va passer la main et puis d'un seul coup quelque chose se produit d'imprévu et qu'est ce que c'est que cet imprévu et bien avec neftis et bien cet imprévu c'est un piège c'est une fausse promesse et des trahisons alors c'est pour ça que j'ai posé la question en début de capsule est ce la fin de la monarchie britannique parce que je vois qu'il ya quelque chose de très étrange qui va se passer je ne sais pas quoi mais mais voilà imprévu négatif ok alors pouvez nous en dire plus est ce que quelqu'un va faire justement chuter totalement la monarchie parce que vous savez qu'ils ont quand même des casseroles ces gens là notamment des casseroles de de p p e d o p h i l i e s 1 vous m'avez compris donc voilà il y a eu des choses très très étranges qui se sont passées avant et qui se passent toujours avec les autres membres de la famille notamment des suicides très étranges enfin bref il y a quand même quelque chose donc dites nous en plus est-ce que charles va céder son trône à william ou pas parce que là il ya un imprévu négatif est-ce qu'il va céder son trône à son fils il va tout mettre en ordre il va faire les choses de manière efficace avec le hiéroglyphe il y aura des écrits tout est prévu ok ça confirme la première carte ici encore une fois il va y avoir des difficultés avec amythes des obstacles des abattements des chutes des quels il y a quelque chose qui se il y a quelque chose qui se trame dans ce palais qui n'est pas du tout normal alors ensuite ici nous avons la destinée avec l'accomplissement la réalisation avec naos donc il y aura une transformation de la destinée royale ou de la monarchie britannique dans son ensemble puisque là c'est dans son ensemble mais va-t-il céder son trône à son fils désire inassouvi alors vous voyez avec l'obélisque et le lotus c'est comme si il allait se produire un événement pas pour tout de suite puisque ça c'est une carte de lenteur de retard mais néanmoins il va se produire quelque chose de négatif qui ne va pas mettre apparemment harry sur le trône oh encore harry non william concentre toi décidément il y a quelque chose avec harry faut que j'aille faut que je gratte alors trahison piège fausse promesse c'est quoi avec basse tête il y a des trahisons dans la famille il y a quelque chose qui se passe dans cette famille il y a quelque chose qui se trame et j'ai l'impression que on va poser la question est-ce que justement william va être le prochain roi d'angleterre est-ce que william sera le prochain roi d'angleterre allez donnez nous une réponse claire nette et précise s'il vous plaît l'oracle égyptien est-ce que william sera le futur roi d'angleterre est-ce que william sera le futur roi d'angleterre allez c'est parti est-ce que william sera le futur roi d'angleterre ou pas aujourd'hui je voulais vous faire ce petit tirage dehors mais malheureusement il y a beaucoup trop de vent et donc le son aurait été pourri alors on reste à l'intérieur malgré qu'il fait très beau alors ici nous avons william en rat le dieu rat comme le soleil le roi soleil ok il est lumineux il est beau il est brillant oui mais sera-t-il roi le prochain conflit séparation et fin de quelque chose avec sobek donc vous voyez il va se produire quelque chose dans cette famille qui va faire que qui va faire que quoi les événements encore une fois et bien quelque chose ne va pas se passer comme prévu avec lotus c'est retardé c'est inassouvi le désir tous les espoirs les désirs les pré les on va dire tout ce qui était prévu et bien ne va pas se faire voilà avec lotus ok la réponse va-t-il être le prochain futur roi d'angleterre avec bénou transformation de la destinée positive donc oui il peut y avoir un couronnement de William mais mais ce n'est pas encore fait il y a des échanges il y a des rencontres avec le scribe il y a encore des choses à régler ok donc apparemment elles disent que oui mais ça ne va pas se faire ça ne va pas se faire dans la facilité vous voyez ce que je veux dire c'est comme s'il y avait une tierce personne là qui qui contrôlait toute la situation alors on va mettre quand même deux cartes ici pour voir si on peut en savoir un petit peu plus sur le couronnement de William est-ce qu'il va se faire est-ce que le couronnement de William va se faire vous voyez il va y avoir quelque chose parce qu'avec Enéad la transformation le couronnement mais mais dans la difficulté il y aura des difficultés et puis ici avec le scribe alors nous avons l'Egypte la transformation réussite de la destinée donc il y a quelque chose qui va se produire qui devrait être une réussite malgré qu'il y aura d'énormes difficultés alors qu'est-ce que c'est que ça voyons voir creusons un peu jugement difficile il faut mettre de l'ordre dans sa vie ok avec hiéroglyphes il pourra voir la paix le triomphe avec Anoukette projet d'avenir positif à long terme même ici ici nous avons un tort ok apparemment oui il va être il va être roi oui avec la fête justement oui il y aura son couronnement mais ça ne sera pas ça ne sera pas fait dans la facilité il y aura beaucoup beaucoup de pièges il y a quelque chose qui va se produire dans la famille on en entendra encore beaucoup parler quelque chose de pas prévu quelque chose on va dire des événements très surprenants voilà je cherchais le mot ok bon écoutez apparemment ce n'est pas la fin de la monarchie d'après ce que disent les oracles et moi j'ai eu un message que c'était bientôt la fin donc comme quoi vous voyez on n'a pas les mêmes informations les défunts n'ont pas la même information que l'oracle égyptien alors il n'y a que le temps qui nous dira si c'est les oracles qui ont vu juste ou si c'est nos défunts puisque pour l'instant les deux réponses sont contradictoires voilà sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo bisous et je vous dis à demain